... D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une métropole ? Une métropole, il faut partir de Twitter, 2006. Il n'y a pas longtemps qu'on a inventé Twitter. Facebook, c'était juste un peu avant. On est rentré dans la civilisation numérique. On va dire à ce moment-là, pour prendre une date repère, je pense que Twitter est une bonne date. Avant, on commençait à avoir des ordinateurs. Mais ce n'était pas la civilisation numérique. Là, ce qui se passe, c'est que pendant la pandémie, on n'a pu communiquer que par le numérique. Donc c'est un peu comme après 1945, où d'un coup, on a découvert l'essence et les voitures. Avant, la plupart des gens n'avaient pas de voitures. Il y avait les riches, il y avait les voitures, les livreurs, les camions. Et d'un coup, on s'est dit que quand je vais voir quelqu'un, quand je vais travailler, je dépense de l'essence. Train, voiture, bus, etc. Et nous, d'un coup, on se dit, non, quand je vais voir quelqu'un, je fais un zoom. Le premier lien, il est numérique. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus, encore qu'il y a des endroits, il va falloir se battre pour se voir. Mais ça veut dire que ça, c'est le premier lien. Et donc ce lien, il définit un territoire d'efficacité. Bien sûr, il peut aller partout, mais on ne peut aussi qu'il y ait le haut débit. Et ensuite, pour qu'on soit dans la réalité des pratiques sociales, il faut qu'on ait des capacités de mobilité, essentiellement par train, pour agréger dans les centres-villes. Au fond, c'est ça, si vous voulez, une ville numérique. La société numérique, c'est un endroit où la toile est tendue partout, mais il y a des hubs et des lieux qui sont des extensions. Il y a des loups et des zones blanches. Les métropoles, ce sont les hubs. C'est-à-dire, les métropoles, il y en a 200 sur la planète. En France, il y en a 8. On va être gentil, on va dire 15, parce que les élus locaux ont tous voulu avoir le titre de métropole. Nous ne nous fâchons pas avec eux. Une métropole, c'est là où la densité de la toile croise la densité des cerveaux, des artistes, des intellectuels, des financiers, des entrepreneurs et des politiques. C'est-à-dire. C'est-à-dire.